Générique Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les congolais, bonjour tous les dépers et les mères. Là je commence par là. Je suis dans une mauvaise humeur et je demande pardon à ceux-là qui vont me suivre parce que je suis dans une mauvaise humeur. Peut-être que je pourrais peut-être toucher tel ou tel autre dans sa carrière. Il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il fasse aussi ce qu'on appelle introspection. Parce que ça ne vaut même pas la peine de s'appeler chaque fois autorité avec une inefficacité. Ça nous n'allons pas accepter parce que surtout nous qui sommes à l'Est, nous sommes en train de traverser un scénario, une période difficile qui mérite du sérieux. Nous devons être sérieux dans nos séries. Je l'ai toujours dit, soyons sérieux. Soyons d'abord sérieux. Soyons tout d'abord sérieux. Et le reste viendra d'elle-même. C'est pourquoi je vous dis bonjour, bonsoir. Je vous dis peut-être bon après-midi pour ceux qui sont en Asie. Peut-être bon réveil material pour ceux qui sont aux Etats-Unis. Mais je dis bonjour pour ceux qui sont en RDC. Et je veux dire, surtout, surtout, donnez aussi vos avis, conseils, les autorités. Essayez quand même de demander que vous êtes autorité pour la République. Pas pour des individus, pas pour des postes, pas seulement pour vos familles. Vous avez été établi autorité pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, dans cette humeur que je traverse aujourd'hui, vous allez la découvrir de vous-même. Mais, en tout cas, je vous demande mes excuses. Les plus se servent parce que nous devons aussi montrer du doigt, les chiens ou les chats doivent être appelés de leur nom. Pas seulement applaudir ceux qui ne veulent pas qu'ils deviennent, qu'ils soient applaudis. Nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Nous devons être sérieux de ce que nous sommes. Nous devons être surtout, surtout, surtout des patriotes. Comme moi, je suis Mousalendo. Comme mes frères qui sont aussi les lignes de franceurs de Mousalendo. Ce n'est pas pour dire qu'on a attribué le nom Mousalendo. Mousalendo signifie patriote. On ne peut pas être Mousalendo en même temps ennemi. Ça, non. On ne peut pas faire ça. J'ai évoqué ça. C'est parce qu'il y a une histoire très mauvaise. Une histoire ou une nouvelle. Une très mauvaise nouvelle au niveau des lignes de franceurs, surtout à Kanyapayonga. Vous savez ce qui s'est passé à Kanyapayonga hier et à Miriki hier. Ce n'était pas possible. Il y a une, 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 je dirais peut-être une mauvaise coïncidence. Dire que Miriki et Kanyapayonga peuvent tomber le même jour, une même journée. C'est-à-dire que si les lignes de franceurs, il y a ce qui ne va pas. Voilà. On en parle ici au lendemain du départ de la première ministre, Jadid Souvinoa, qui a réitéré un message disant que la République démocratique du Congo ne négociera jamais avec son agresseur qui est le Rwanda. Le lendemain de son départ, elle qui a affirmé d'ailleurs que l'armée est entrée de fournir les efforts pour reconquérir les espaces sous responsabilité des rebelles du M23, au lendemain de son départ, d'un coup Kanyapayonga est tombée. Qu'est-ce que les Congolais doivent comprendre à cela ? Tout d'abord, moi j'étais parmi ceux-là qui disaient et ceux qui faisaient le slogan que Kanyapayonga ne tombera jamais. Mais Kanyapayonga n'est pas tombée, mais Kanyapayonga a été cédée à l'ennemi. Ça nous devons aussi faire la part des choses. Kanyapayonga n'est pas tombée comme d'autres locataires ont toujours tombé vers les massistes, mais Kanyapayonga a été cédée à l'ennemi. Comme Rwinde avait été cédée à l'ennemi. Comme Kibirizik avait été cédée à l'ennemi. Comme Kikuku avait été cédée à l'ennemi. Maintenant, une question qui se pose. Qui est toujours spécialiste à cette session des localités à l'ennemi ? Dans l'armée, nous devons aussi établir des responsabilités. Pourquoi toujours, nous généros de la RDC, sommes toujours des personnes qui ne faut que subir l'échec ? Donc, c'est comme si nous sommes des ennemis pour des échecs. Kanyapayonga est tombée. L'erreur n'appartient pas à Mme Soumino, même si elle est passée par-ci. J'étais parmi celles-là qui ont recommandé à ce que Mme Soumino passe par Goma. Il est la chef du gouvernement, monsieur. Elle est la chef-terre ou la chef du gouvernement aujourd'hui. Je ne dirais pas que même la faute incombe à Félix. Félix a déjà tout fait. Qu'est-ce que Félix n'a pas donné pour que la paix revienne ? Qu'est-ce que Félix n'a pas donné à l'armée pour que l'armée combatte sur terrain ? Qu'est-ce qu'il y a mangé au Mappinga pour que réellement, disons, l'armée soit efficace sur terrain ? Mais je pense que ce qui sont sur les lignes de Félix Blanc aussi, c'est faire ce qu'on appelle une introspection. Là, je vais taper sur le général Choué. Le général Choué. C'est une honte. Nous vous aimons beaucoup. Et si on nous a aussi recommandé le mariage civilo-militaire, il faut voir comment le peuple de Kanyabayonga, de Kirumba, a été réellement derrière vous. Mais vous décevez le peuple. Est-ce que c'est vrai que l'ennemi a été tellement fort que vous ? Non. Nous devons aussi nous dire certaines choses. Est-ce que réellement l'ennemi, est-ce que vraiment l'ennemi est plus intelligent que nous ? Ou que l'armée congolaise ? Je ne passe pas. C'est pourquoi, c'est pourquoi, à tous les généraux, à tous les généraux, à tous les généraux, une grande recommandation, chacun doit faire ce bilan, une introspection, et lui-même demander ce qu'on doit faire de lui. Surtout vous qui êtes aux lignes de front. Ok. Acceptez que vous allez dire que vous êtes en train de bien faire. Et nous, nous le disons oui. Mais le bilan, le rendement, c'est comment aussi ? Le rendement, c'est comment ? Prouvez-nous, montrez-nous aussi le rendement sur les lignes de front. Nous l'avons dit, nous vous aimons, nous sommes totalement derrière vous. Mais nous ne serons pas totalement derrière vous quand il y a des échecs, quand c'est trop, ça gêne. Bounagala est tombé, repli stratégique. Kiwadja, Routour tombé, repli stratégique. Nous l'avons aimé, nous l'avons accepté. Kiwadja, n'est-ce pas, ma 6, disons, mouchakipartout, repli stratégique. Mais aussi Kanyabayonga, repli stratégique. Et finalement, la population, imaginez, vous aussi la population. La population, moi, c'est tenir commande derrière ces repli stratégiques. Actuellement, quand je viens à Kanyabayonga, moi, c'est un milieu que je connais, d'ailleurs, dans lequel moi, j'ai grandi. Il y a toute une population, donc la démographie, Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, c'est une très grande démographie. Il faut maintenant voir comment cette démographie est en train de vivre aujourd'hui. Et cette démographie, cette population, comment elle est en train de dire ? Et vous croyez que là où elle est en train de dire, elle est en train de vraiment de vous applaudir, vous, qui êtes sur le front, sur tous les commandements. Moi, je dis, je le répète, monsieur le président de la République, on ne change pas l'équipe qui gagne. Celle qui échoue, on la remplace par une nouvelle pour tenter une certaine victoire éventuelle. Pour être Chico, Kabundi, il reste même des opérations ici, il doit être remplacé. Comme ça, nous sommes avec d'autres. Comme ça, il y aura quand même une sorte de renouvellement du mariage civilo-militaire, mais avec la même personne. Nous risquons de créer un carnage. Là, j'insiste, je répète, monsieur le président de la République, et tout le monde qui va me suivre, on ne change pas l'équipe qui gagne. Celle qui échoue, on l'écarte et la remplace par une nouvelle équipe pour tenter une victoire éventuelle. C'est-à-dire, tous les commandants sur les lignes de front, ils ont fait le travail, nous leur disons merci, mais renouvellons l'équipe. Ce n'est pas aussi une mauvaise façon de faire. C'est aussi parmi les stratégies de la guerre. Rénouvellons l'équipe. Chico doit accepter le départ. Kabundi doit accepter le départ. Et d'ailleurs, moi, je peux accepter que Chico aille même à la justice. Il doit expliquer comment Kanyabayon est tombé. Il doit nous expliquer comment Rouindien est tombé. Il doit nous expliquer comment aussi Chico est tombé. Non, les ingénérals devaient des rwandais, des petits rwandais, ça donne la honte. Non. Mais allumez Maitre Lwey, pourquoi les rarissiers à Kinjasa ne voient que les gens qui sont inefficaces sur le terrain ? C'est-à-dire, là, je parle directement au chef d'état-major général Chiuwewe. Pourquoi tu toujours envoyais des gens qui sont inefficaces sur le terrain ? Vous estimez que s'il y a des changements au rang des commandements, on aura une réponse à ce que vous avez ? Effectivement ! Parce que celui qui viendra, une nouvelle figure qui viendra, ne va pas accepter la honte. C'est aussi... Même sur le terrain, quand vous envoyez un joueur au stade après un échec de quelqu'un d'autre. Vous trouvez que celui qui vient remplacer, il vient avec un nouveau souffle. Nous voulons que le nouveau souffle aussi arrive. Ça, on ne peut plus accepter. Vraiment, si vous voulez que la population renouvelle le mariage, change l'équipe, c'est impératif. C'est impératif. On ne voit pas quel chico ou quel kabundi qui peut aussi encore convaincre la population de Kirumba, de Kaina, de Kanyabara qui renouvelle et moi, on a confiance. Sur base de quel rendement ? Je ne parlais pas beaucoup de... Tu es oui oui, mais tu es à ses attributions. Moi, je vois... Pourquoi tu es où nous avons toujours voyé ces amis-là ? Pourquoi aussi la maison militaire générale de Tumba ? Quel est aussi votre travail dans tout ça ? Vous devez aussi nous l'expliquer parce que le président ne sera pas chaque fois-là que vous donnez l'argent de la République alors que vous êtes inefficace sur le terrain. Non. Vous devez prouver de votre savoir-faire. Kanyabara n'allait même pas tomber. Moi, je voyais déjà avec le général Evan, débuté. Lui a tenu réellement. Mais quand nous avons ramené Kaboundi, vous voyez ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que Kaboundi ne mérite pas diriger ses opérations. Tico non plus. Ils doivent partir. Mais aussi, ok, acceptons que ce sont les muteurs et les animaux qui sont sur terre. Nous les aimons beaucoup. Moi, je suis parmi ceux-là qui les ont toujours applaudis. Mais, général, monsieur vous êtes venus pour les opérations. Mais c'est comme si les opérations ne marchaient pas. Acceptez aussi qu'on vous remplace par quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le seul à mener les opérations. Je vois même les gouverneurs. Gouverneurs, vous risquez d'être gouverneurs seulement de la ville de Goma. C'est pas lui qui dit ? Vous risquez aussi, oui, même s'il doit effluer, s'il doit faire rapport. Qu'elle trouve qu'il n'y a pas d'avancement. Il y a des ordres, par exemple, sur les lignes de front. Il doit faire rapport à son chef qui est le président de la République. Mais sinon, il va risquer d'être gouverneur du quartier Hinde. Monsieur Georges, pourquoi vous mettez à côté le président de la République face à cette situation ? C'est lui le commandant suprême. Est-ce que vous savez pourquoi moi je le mets à côté ? Vous savez très bien que le chef de l'État, c'est un monsieur que je connais, il est civil. Il est commandant suprême par ce qu'on appelle le juridisme. La juridiction, la constitution, nous dote ces mandats-là. Mais, est-ce que réellement il passe à aller sur les lignes de front et s'y commander ? Autre chose, le chef a tout fait. Là, je suis en train de défendre le président de la République, pas seulement parce qu'il est de mon parti, mais peut-être, bon, il a été voté par moi, peut-être. C'est parce que, c'est le que le chef en train de voir les opérations. L'armée nous disait qu'elle n'a pas de matériel. L'armée nous disait qu'elle n'a pas même d'avion. Nous en avons tous. L'armée nous disait que même elle l'a tenue. Le président de la République a tout fait pour que l'armée soit dotée de tous les matériels. Vous voulez encore qu'il soit encore le commandant des opérations ? À ce moment-là, on parlera de ce qu'on appelle un cumul des fonctions. Il ne peut pas cumuler toutes les fonctions. Il n'est pas celle-là. La cette République, quand je parle ici, il y a certaines paroles que le président ne peut pas parler que moi, je peux parler à sa place. Quand je parle, par exemple, au commandement des opérations dans cette province du Nord-Qui, lui, il peut parler autrement. Moi, je peux parler tout droit parce que, d'abord, je suis peuple, je suis citoyen lente et je vois les opérations comment elles se déroulent sur le terrain. Est-ce que réellement Kanyabayonga est tombée comme notre liberté ? Kanyabayonga a été citée. C'est quoi votre recommandation ? Une grande recommandation et la plus meilleure. Le commandement de toutes les opérations de toutes les opérations au Nord-Qui doit être changé. Comme ça, pour essayer encore de récupérer ceux-là qui étaient déjà, qui avaient déjà une méfiance. Nous devons encore récupérer cette confiance de ces gens-là. Mais dire qu'avec le même commandement, il faut toujours rouler la confiance sous les civiles militaires. Nous risquons de perdre toute la confiance. Il faut que tous les commandements soient remplacés. Et c'est aussi une stratégie militaire. Deux, il faut aussi très loin même les commandements des régiments. Les régiments qui étaient à Bounagan sont toujours les mêmes régiments qu'on devrait toujours amener sur les lignes de frappement. c'est comme s'il y a vous savez, vous savez, les voisins sont en train de nous appeler sur téléphone. Les voisins sont sur terre. Ils nous disent nous sommes en train de regretter comment ? Quand nous sommes sur les lignes de frappement mais on apprend que telle part on vient de replier alors qu'on est encore sur les lignes de frappement. Mais finalement c'est quoi sur les lignes de frappement ? C'est comme s'il y a un problème là de dysfonctionnement. Alors il faut faire encore un bon fonctionnement. Je vais très loin même le gouverneur peut aussi accepter il vient de faire une année. Votre recommandation c'est pas là où on est. Il faut aussi que le président nous avoue un nouveau gouverneur. Nous sommes dans l'état de siège. Ça ne veut pas dire que l'état de siège a été seulement confié pour certaines têtes seulement. Vous savez je ne suis pas contre personne. je voudrais que cette province retrouve réellement réellement l'autorité de l'état. Monsieur le président je voudrais que l'autorité soit encore rétablie dans cette province. ce n'est pas à l'époque de Mobutu on voyait trois mois après on change les gens. Changez aussi les gens. Votre recommandation changez aussi la police. ce n'est pas aussi si on change la police de Goma de Boutin je ne passe pas monsieur le président. Nous l'avons déjà ici. Dans l'armée il y a déjà les pro la C-régime et les pro nouveau régime. Nous devons déjà savoir comment manigacer pour que on amène les hommes réellement qui méritent et qui ont quand même le sud de ce pays au poste. comme par exemple le service de la DG Messie au nord les mêmes personnes de la C-régime et qui ont même été même peut-être affectés par des manigas de guerre de CNDP sont toujours les mêmes sur les postes. Croyez-vous quelqu'un qui a été par exemple qui a été mandaté par CNDP par RCD au poste de frontière de casse ou de petite ou de grande barrière il peut réellement servir comme quelqu'un qui aime ce pays. On se trouve comment ces gens sont arrivés dans les postes et vous les maintenez pas. Vous voulez que la République marche comment ? Ouh ! Merci. Non ! Non ! Là, en tout cas, j'ai insisté, monsieur le président. Et ce n'est pas aussi bon. Quand on peut par exemple prendre le chef de la DG Ménore qui est de cela ça fait 10 ans vous l'amenez à Kassoumbalès ou peut-être je ne sais pas à Kindou. Ce n'est pas aussi mauvais. Pourquoi ne pas l'amener par exemple à Zongo là-bas vers Centrafrique ? Merci beaucoup. Pourquoi ? Je dois encore amener un mot très important. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Jacquemaine Chabani. Excellence Jacquemaine Chabani Loukou. Loukou. On vous a placé dans ce poste pour que vous veniez faire la différence. Aider le président surtout à surveiller les ingrissions, les infiltrations au niveau des frontières. Essayer de renouveler l'équipe de la DGN surtout au nord Kivu, Ituri et Sud Kivu. Messieurs Excellences Premières Ministres et de le président à ne plus vivre les erreurs de Samalou Kondé. C'est important. Vous avez été au nord Kivu. Vous avez palpé de la réalité. Ce qui s'est passé au nord Kivu. Essayez de faire la différence. D'ailleurs, moi je voudrais camérer le président de l'Assemblée. Ce n'est pas pour lui que vous vous êtes placé là-bas. C'est pour votre travail. Pourquoi ne pas interpeller le chef d'état-major général à l'Assemblée qu'il s'explique sur Kadiabang et sur l'autre point qu'ils soient tenus de l'intercédé comme ça. Vous devez l'interpeller. C'est votre travail. Ministre de la Défense, tu n'as rien à dire qu'un mot. On t'entends par les actions. et votre première action doit alors être Vekia Agnabayonga. Merci beaucoup Monsieur. Non, je vais placer moi pour les leaders du Grand Nord. et je vais leur parler à Kiswaïli. Mounalé Tahaya. Jilie Paluku. Excellase Jilie Paluku. Excellase Mouindon Honorable Excellase Honoré Moussang et Kati Katung avec tous les honorables. C'est comme si seulement les postes vous intéressent. On vous a placé confiance pour ces postes-là pour que vous aidiez le Président à trouver des solutions pour les problèmes du Grand Nord qui vaut. Pourquoi seulement vous ne voyez que vos postes ? Le Président ne vous a pas placé pour seulement accueillir l'argent. Je voudrais voir Julien Paloukou d'aimer à Kirumba tenir un meeting. Je voudrais voir Julien Nzangui avec tous les honorables arriver même vers Kain et dire à la population ce qu'il y a. Je voudrais voir aussi tenir des meetings avec tous les Oisalens de là-bas et leur donner peut-être le point de vue, qu'est-ce qui n'a pas marché peut-être vous, vous pouvez peut-être amener les rapports directement chez le chef de l'État. Peut-être que les militaires peuvent cacher certaines réalités, mais peut-être avec vous cette réalité, vous arrivez directement à destination, arriver là-bas, ça aussi ça sera une grande réconfortation. Mais si vous ne faites pas ça vous êtes zéro. Merci beaucoup les Dames et Messieurs. Dès bien, il y en a qui sont bons parmi les FADC, mais c'est lui qui a échoué pourquoi ne pas l'écarter ? Même moi j'ai échoué, est-ce que c'est c'est aussi mauvais de m'écarter ? Merci beaucoup les Dames et Messieurs. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Merci.